Allons retrouver Pascal Robitaille. Pascal, d'ailleurs, vous avez rencontré le chanteur de ce groupe vénérable, pour ceux qui aiment évidemment, qui est plutôt avare de commentaires et d'entrevues. Oui, on est très chanceux d'avoir pu le rencontrer un peu plus tôt aujourd'hui, parce que comme vous l'avez dit, c'est très rare qu'il donne des entrevues. Et aujourd'hui, nous étions sa seule entrevue télé qu'il a acceptée d'accorder. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la scène des Plaines d'Abraham en raison des restrictions du groupe. Mais je peux vous dire que la foule est complètement conquise ce soir. Les Plaines d'Abraham sont pleines à craquer. Les amateurs sont extrêmement nombreux. Donc, c'est ce soir que Slipknot commence sa tournée nord-américaine et ça se passe ici, à Québec. C'est la première fois qu'ils viennent chez nous depuis 2016. Et malgré ses allures de personnages, de films d'horreur, je peux vous dire que le chanteur du groupe Corey Taylor est très sympathique. On le rencontrerait un peu plus d'aujourd'hui. Il ne faut pas de temps. Il prend très peu de temps maintenant, parce que, évidemment, je mets le make-up, le masque, je mets tout de suite. Et en ce que tu fais, tu te prépare mentalement. Tu te prépare, tu te prépare. Tu te vois le show, tu te souviendas les lyrics. Tu te fais tout ce que tu peux. Il y a beaucoup de feu. Mais la chose amourgée est que c'est très interactif. Il y a beaucoup de multimédia qui se passera. Il y a des vidéos, il y a des feu, il y a des explosions. Donc voilà, le spectacle de Slipknot se poursuit ce soir sur les Plaines d'Abraham et demain on change complètement de registre, ce sera la carte blanche d'Éric Lapointe avec tout un spectacle, plusieurs artistes québécois qui seront sur place demain.